Le réseau s'est dégradé, vous êtes certainement en train de vous déplacer, donc arrêtez-vous et on vous retrouve dans un instant. Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour Claude. Que vous inspire ce balai diplomatique ? Vous êtes à Kinshasa, on a vu et on voit défiler justement des chefs d'État dans la capitale congolaise. Est-ce que ça vous rassure ? Bon, ça nous rassure dans le sens qu'il y a certaines personnes comme les chefs d'État s'intéressent encore au Congo, mais ça ne nous rassure pas parce que le vrai enjeu, le vrai promoteur de la guerre n'y sont pas. C'est-à-dire, je parle ici, les pays occidentaux qui soutiennent le Rwanda. Vous imaginez que nous avons des rapports mapping et nous avons dernièrement, nous avions aussi le rapport qui dénonçait, qui est déroné, qui est caché dans des tiroirs, qui démontre clairement que c'est le Rwanda. L'agresseur du Congo et que le Rwanda est en train de tuer des Congolais. Nous sommes à près de 2.012 millions de morts jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que nous offrirons les génocides. Mais parlons Claude, on ne va pas refaire l'histoire, excusez-moi, sinon il faudrait 3 fois, 4 fois le temps qu'on nous donne tous les matins. Concrètement, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'il faut négocier ? Oui ou non ? Est-ce qu'il faut dialoguer ? Oui ou non ? Avec le M23 ? Ou on continue à privilégier la guerre ? Le problème avec le M23, les gens ont pris qu'il y a eu le SACA 1 avec le RCD, le SACA 2. Il y a eu des négociations avec le RCD. En ce moment où nous sommes en... Ministre, issus de ces rébellions, il y a des sénateurs, il y a même des conseillers du président qui sont sortis des RCD. Il y a eu l'accord en 2009 avec CNDP qui est issu des RCD. Il y a eu l'accord de 2013 qui créa zone tampon. Et aujourd'hui, nous sommes là. Le président Tiseké dit, quand il est venu, il a tendu la main. Il a même proposé qu'il puisse avoir un zone tampon pour l'or, que l'or soit raffiné au Rwanda et tout et tout. Voilà les conséquences. Ce sont des gens qui ont l'hégémonie de la balkanisation. Le président Tiseké dit, aucun Congolais ne peut accepter de porter le chapeau de la balkanisation. Donc, Claude, pour répondre à la question que je vous pose depuis tout à l'heure, pas question de négocier quoi que ce soit ? Exactement. Pas question de négocier dans des conditions qu'on nous impose. C'est-à-dire qu'il y ait brassage, encore une fois, que cette armée qui est briefée des généraux rwandais, des colonels rwandais, des rwandais qui nous empêchent de fonctionner. Et les lobbies qui sont tentés de travailler pour nous empêcher de faire la guerre, nous allons faire la guerre même populaire, mais que le Rwanda, c'est qu'il est un notaire qui rentre chez lui avec sa bande des criminels, des terroristes. Claude, on a bien compris votre position et votre analyse. On va donner la parole à d'autres auditeurs. Je vous lis d'abord le commentaire de bienvenue. Il nous dit, un si grand pays comme le Congo venait à négocier avec le M20...